Musique ... Ça, il y a un petit recède, Amélie Poulin, aller au Louvre, je ne me souviens pas. En tout cas, là, c'est une visite, mais alors, c'est pas une visite comme les autres. Ça se passe à quelle heure ? On peut y aller ? Ça coûte combien ? Ça se passe en fin de journée. Le rendez-vous est pris vers 17-18h. Ça dure plusieurs heures. Et du coup, ça va se terminer en nocturne, vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une chasse au trésor dans le musée du Louvre. Ça ne s'est jamais fait, pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de normes de sécurité. Ça n'existait pas. C'est une sorte d'entreprise qui organise des événements, un petit peu, comment dire, des événements ludiques, des événements insolites, qui a mis en place cet événement, ce qui devait avoir lieu seulement de manière exceptionnelle sur un mois. Et puis, ça a tellement cartonné que le phénomène va être décliné et que maintenant, ça a lieu tous les mercredis soirs au musée du Louvre. C'est quoi le principe ? Alors, l'idée, c'est de se plonger un peu dans l'univers du Da Vinci Code. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans l'univers mystérieux du Louvre. On va se promener dans les salles, je vais dire, les plus accessibles, les plus emblématiques du musée du Louvre. Donc, à savoir la partie égyptienne, la partie grecque et puis la salle des peintures françaises classiques. L'idée ne vient pas du musée, je vous l'ai dit, mais de cet organisateur d'événements. Et très important, William, la cible, on parle de chasse au trésor, mais on ne parle pas forcément d'une cible enfant, bien au contraire. Alors, ils sont les bienvenus, mais ce n'est pas du tout fait pour eux. Il y a vraiment un trésor qui est caché quelque part. Il y a un trésor, il y a vraiment, vous savez, des énigmes, des indices qu'on trouve au fur et à mesure. Mais on a le temps de visiter ou pas ? C'est ça que je veux dire, parce que sinon, vous passez à côté de la joconde. On a un livret devant nous qui nous oblige à nous intéresser à ce qu'il y a au-dessus de nous. C'est-à-dire que les indices, ce sont des indices qui sont sur les tableaux. On n'a pas touché aux œuvres, mais on est obligé d'être attentif. Si vous regardez le tableau à tel, vous allez pouvoir le découvrir dans le sujet. On est obligé d'être attentif à ce qui se passe. Et donc, c'est pour les adultes, les enfants sont les bienvenus, les soirées entre amis, des choses que vous pouvez faire en amoureux. Vous allez apprendre des choses et découvrir des choses. Ce qui est très important. On est combien quand on fait ça ? Ce sont des groupes qui sont de dix à une quinzaine de personnes. En fait, on vous donne votre livre au départ et après, vous êtes tout seul. Vous faites votre chasse au trésor. Défense de copier. Exactement. Et ce que je voulais dire aussi, William, qui est très, très important, c'est que la cible, ce sont des gens qui, finalement, ne vont pas au musée. C'est-à-dire que c'est un prétexte pour faire venir des gens qui ne venaient pas. Des gens qui aiment être actifs et qui, ce sont des visiteurs, une famille de visiteurs aujourd'hui très différente. Est-ce que quand on fait ce jeu-là, vous êtes au milieu des autres visiteurs qui ne participent pas au jeu ? Oui, tout à fait. On est obligé, on est au musée du Louvre. Le musée du Louvre ne va pas fermer pour une chasse au trésor. Ils ne savent pas ce que vous faites, ils ne comprennent pas. Voilà. Est-ce qu'on reste après que le musée soit fermé ? Non, ça se passe les jours de nocturne. D'accord. Donc vous n'êtes pas les seuls, vous, à être présents pour terminer votre visiteur. Ça, ça serait bien. On parle du Louvre, c'est quand même déjà très compliqué à mettre en place. Oui, mais la nuit, on fait ça seul dans le musée, ça serait rigolo. Bon, bref, on y va alors. On a rencontré la créatrice du concept. Je vous invite à découvrir le Louvre. C'est une chasse au trésor au Louvre. C'est une façon d'aborder le musée différemment et qui va permettre aux gens de se familiariser avec les œuvres et avec toutes ces collections. Alors, je vous remets ce petit papier qui va vous emmener à l'intérieur jusqu'à l'animateur. Bonne chance, équipe Topaz. Allez, c'est parti. Les joueurs sont répartis en équipes, de 4 à 6 personnes environ. Et on les lance dans 3 missions différentes. Un parcours pour chaque mission. Le but du jeu pour vous, c'est de trouver ce code et d'ouvrir cette petite boîte pour savoir quel est le cadeau de Mona Lisa à Léonard de Vassin. Cette partie est quand même magnifique. Devant les œuvres, les participants sont amenés à répondre à des questions qui sont sur leur carnet de doute. Ça peut être de l'observation, trouver un détail dans une œuvre, une année. Ils remplissent une pyramide secrète et toutes ces pyramides leur donnent à la fin le code secret pour le cryptex. Alors peut-être que ce sera plutôt la pierre qui est là-bas. Je fais des jeux depuis toute petite. J'aime beaucoup les musées. J'ai fait des études d'histoire de l'art et je me suis dit pourquoi pas aussi les jeux dans les musées. C'est le 4e en partant du bar. Et donc c'est censé être un anagramme dans l'heure. Oh c'est beau ! On doit traverser les salles 2, 3 et 6. Dans la salle grecque, on va aborder les sculptures, les statues, la Vénus de Milo bien évidemment. Il faut qu'on fasse un selfie. Découvrir la victoire de Samothrace, en plus là elle a été restaurée, donc c'est une vraie beauté. Je pense que les musées font peur aux gens parce qu'on a peur de s'ennuyer, peur de ne pas savoir comment aimer, comment apprécier les œuvres. Et que justement par le jeu, ils se disent ça va être facile, je serai à ma place parce que je vais devoir répondre à des énigmes ou à des questions et ça je sais le faire. Ça c'est fait. Et après on va choper là. C'est dans la salle à droite, non ? Alors déconnez ceci pour déchiffrer cela. De quel art la colossale statue est-elle inspiratrice ? Il y a eu toute une aile sur la peinture italienne et française. On ne s'arrête pas très longtemps sur la Joconde. On s'arrête beaucoup sur le Véronèse qui est juste en face, les noces de Cana, qui est la plus grande poêle du musée, qui est un vrai chef d'œuvre. Puis le sacre de Napoléon. Et de la croix, enfin des choses qu'on a envie de voir quand on vient au monde. Voilà, voilà, mais oui, le sacrement des épées. Alors, quelle année romaine ? Signée sur le tableau, ici. Ils sont sur les tonneaux ceux qui font signe, ils ne sont pas sur le radeau. Bien sûr, pendant le jeu, on survole un peu les choses. Mais ça donne envie de découvrir, ça donne envie de revenir. Ça y est, on a tout très bien. Alors, je vérifie les selfies. Les gens me disent, on passe une bonne soirée entre amis dans un musée. On n'aurait jamais pensé que c'était possible. Et ça, ça me touche beaucoup et c'est ça qui fonctionne. L'équipe Thomas, on dort ! C'est beau, hein ? C'est vraiment drôle. C'est magnifique. Non, non, il n'y a pas passe-partout à un moment donné qui vient en disant, vous avez... Trois clés. Trois clés. C'est tous les mercredis soirs, William, jusqu'au 12 juillet. Ça va être décliné à la rentrée aux Invalides, au Jardin des Plantes, au Quai Branly. Ça va être décliné en Anglais et aussi dédié aux personnes à mobilité réduite. Vous voyez, c'est un nouveau concept qui va cartonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.